Musique Musique Le Cologne, nous avons prévu l'intervention des rumeurs d'Olof. Donc, nous allons appeler le professeur Sahibu Nongo, qui est rhumatologue, interviste, qui est le chef de service de l'hôpital de l'Alentia, pour nous présenter la viseur locale de l'arrivée de l'écho. Merci. Je commence par dire merci. Merci d'abord au professeur Garudio, qui est un des grands maîtres de cette faculté, respecté pour son savoir et pour ses qualités humaines. Personnellement, j'ai eu le privilège, et je le suis toujours d'ailleurs, d'être son élève. Je vous souhaite vraiment le donner de toute ma gratitude. Je sais que si j'ai choisi un groupe autre, son nombre a dû planer l'esprit des personnes qui m'ont choisi. Merci à toute l'équipe de la neurologie et à tous les collègues qui sont là. Je dois vous dire que moi, je ne suis pas venu en tant qu'enseignant, je suis venu en tant que spécialiste qui échange avec d'autres spécialistes. C'est aussi simple que ça. Et chacun, c'est même voulant dire que chacun d'entre nous aurait pu se mettre en place et faire cette présentation. Donc, il faudra avoir pitié de moi, notamment sur les éventuelles énormités. Puisque vous m'avez demandé de parler de la prise en charge médicamenteuse de la pathologie du rhumatisme, finalement, c'est toute la rhumatologie. qui est rien d'autre que l'étude des affections intéressantes, l'os, les muscles, les pendons, et bien entendu, les insertions des pendons, ou ce qu'on appelle en délire. Et on pourrait très rapidement faire une petite schématisation de ces différentes pathologies, en particulier la pathologie désignérative, qui est dominée par des arthroses, Les arthrites, bien sûr, l'atteinte inflammatoire, comment être ? L'atteinte infectieuse, une atteinte micro-crystalline, avec en particulier la goutte, et bien entendu, les maladies retenues, sans oublier les arthropathies nerveuses. Vous savez très bien que nous nous sommes dans l'acteur en civilisation médicale, ce qui caractérise le plus souvent des arthropathies nerveuses, c'est la gravité des déformations qui n'atteignent pas avec, bien sûr, l'intensité de la douleur. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, je parlerai librement. Je n'ose pas vous rappeler la définition de la douleur, certainement le professeur Sade y est revenu. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que heureusement qu'on a mal, puisque c'est un signal tarame. Et c'est un cinquième signe vital, à côté de ce que vous avez, notamment la fraîche astérielle, la température, la température, toutes choses qui représentent les fonctions vitales chez une personne. C'est également une expérience subjective. Si on me fait une duquille devant mes promotionnels de l'armée, je peux crier, faire ce que je veux, mais si c'est devant moi pour mes enfants, tout de suite, j'aurai un comportement différent, et on pourrait, on est plus de vous, sur ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette douleur survient très tôt dans la vie. Vous voyez que le système de transmission de la douleur fonctionne dès le sixième mois de la vie et de la vie. Les enfants aussi, j'ai vu sur le programme, un collègue parlera de la douleur chez l'enfant, et ceci me paraît fondamental. Et il n'y a pas de lien entre l'intensité, ou la persistance de la douleur, et la gravité de la patologie. J'aime souvent donner cet exemple, c'est la cirrhose. Nous tous nous avons appris que le foie cirrhotique, c'est une fois, une douleur. À telle ancienne, dès que le foie qu'on ne va pas faire mal, il ne faut qu'une dédélevecence ou une infection. Alors que la cirrhose, nous savons que c'est une maladie grave qui mène vers la mort. Le fait d'avoir mal ne veut pas forcément dire que ce dont on souffre est grave. Alors, la douleur a toujours été étudiée, considérée comme une grâce particulière, pendant l'antiquité. Ensuite, il y a peu, cette douleur a été considérée comme un symptôme. normal. Aujourd'hui, la douleur est inacceptable. Parce que nous sommes suffisamment outillés dans la prise en charge de cette douleur, notamment dans le cadre multidisciplinaire, pour quand même appuyer nos patients. Et nous devons tous, encore une fois, pour combattre ce fléau. Alors, ce fléau en rhumatologie représente 90% des consultations, notamment dans les pays où le recensement est complet. Vous allez en France, en rhumatologie, plus de 90% des patients qui viennent sur le rhumatologue viennent à cause de la douleur. Ce qui me paraît probablement, notamment la formation des spécialistes. Aux États-Unis, dans les admissions aux urgences, 178% des patients. 37% en France, dans la population générale, souffrent, quel que soit d'ailleurs le type de douleur que vous avez. Et au Canada, une personne sur cinq a une douleur colore. Ceci me paraît tellement évident, de l'importance d'étudier la douleur au vu de ces différentes valeurs. Et seuls 30% des patients, des médicaments prescrits sont administrés. Ceci aussi pose problème par rapport au métaire que nous devons voir avec un patient qui souffre. Plus loin, 50% des patients ayant des douleurs modérées ou graves, ne soit aucun traitement intelligent à une chirurgie post-opératoire. au-delà même de l'existence de ces souffrances-là, la prise en charge des patients nous interpelle. Et en faisant la revue de la littérature il y a deux ans, ceci m'a tellement choqué. Au Canada, les bétérinaires reçoivent cinq fois plus d'heures de formation dans la prise en charge de la douleur que les médecins. C'est énorme. Je ne dirais pas, peut-être que nous, on est à dix fois moins d'heures parce que dans tout le cursus, je ne vois pas mon enseignement organisé de la douleur, la prise en charge de la douleur, comme à des rencontres, en prénom. Alors, je ne sais pas du département de médecine. Heureusement, de plus en plus étudiés en atteste vraiment cette question que nous avons. et au vu, bien sûr, de ce que je viens de vous dire par rapport à toutes ces pathologies de la douleur, j'essaie de voir au niveau de la littérature quelles sont les principales pathologies et sans aucune surprise, c'est l'arthrose, c'est la goutte, c'est la douleur, 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 c'est qu'il faut équiper la douleur. Je ne ferai pas la fonte pour parler de la douleur neuropathique, mais nous savons tous que devant une douleur, le contexte neuropathique ou nociceptif va changer complètement le chemin à prendre. Exemple de douleur de type nociceptif, c'est la cause avec cette douleur entre guillemets, on y reviendra, et bien sûr, les douleurs de type neuropathique avec le principal exemple en patologie-rématologie, les lombes radiculagées avec la hernie biscale qui fait une empreinte sur la racine nerveuse. Ici, en général, vous avez deux types de douleurs. La douleur ne se situe par rapport avec cet atteint du disque qui fait un rapprochement de l'épiès-rosseur avec plus de contraintes et bien sûr, la douleur liée à la confliction de la racine nerveuse. Et souvent, ces deux douleurs ne sont pas prises en charge. Toujours est-il que quel que soit le type de douleur que vous avez, la douleur aiguë constitue un symptôme alors que la douleur colique, on a dû vous le dire, est une maladie avec toutes ses répercussions sur notamment la vie de la personne. Et c'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter la colonisation de cette douleur. Alors, pour porter quand même l'épiès-rosseur de la douleur, on n'a pas besoin d'examés complémentaires. Il suffit que le patient vous dise j'ai mal. Vous avez votre l'épiès-rosseur. Cependant, pour faire le bilan éthiologique qui vous permettra de proposer un traitement éthiologique, vous pouvez vous donner des examens complémentaires. On évaluera la douleur avec toutes ses mesures, certainement, le professeur s'en va en parler, avec plus simplement ce qu'on utilise, l'échelle visuelle analogique, on peut aussi utiliser l'échelle numérique ou bien l'échelle globale simple. Ce sont les trois échelles les plus simples que vous pouvez utiliser pour, notamment, quantifier la douleur en termes d'infensité et, bien sûr, mesurer l'efficacité de votre traitement. Pour ce qui est de la douleur neuropathique, le questionnaire nous permet de caractériser une douleur de type neuropathique. Questionnaire très simple de l'équipe de Brassera de Saint-Antoine avec deux questions. Si vous avez quatre réponses, vous pouvez considérer que votre douleur est de type neuropathique. Alors, comme exemple de douleur nociceptive, comme on l'a vu tout à l'heure, la frose, mais aussi, à côté, vous avez la goutte, vous avez aussi la folie astromatoïde. Exemple de douleur de type neuropathique, on en a énormément en hématologie. Les lombos radiculalgiques, les sévres canellaires, notamment les compressions telles que le canal carpien, les mono ou les multidévites dans le cadre des maladies auto-humaines avec synthèse ou des peaux de complexe humain, le syndrome douloure régional complexe de type 1 qu'on appelait l'algodystrophie, la fibromyalgie, etc. Donc, finalement, nous sommes interpellés par ce type de douleur. En termes de traitement, je ne reviendrai pas sur le traitement de la douleur de type neuropathique parce que j'ai vu que mon collègue ou le professeur sait qu'il reviendra. Je vous donnerai quelques exemples, mais je m'appesenterai plus sur notamment le traitement de la douleur nociceptive. La lombos radiculagie, quand on est devant une lombos radiculagie, on se pose trois questions. Trois questions essentielles. Est-ce une forme commune ? Est-ce une forme symptomatique ? Quand décidez du transfert, s'il y a des chirurgiens ? Et ces trois questions-là sont essentielles dans la prise en charge parce qu'il faut discerner les formes communes des formes symptomatiques en sachant que la forme commune est liée à un dysfonctionnement anatomique. Vous avez une lignée discale, c'est un dysfonctionnement anatomique qui fait, comme on l'a dit, tout à l'heure, une honteinte sur la racine qui est responsable de cette lombos radiculagie. C'est différent de quelqu'un qui fait un tassement vertébrale à l'occasion de la glace nadal ou bien d'une localisation secondaire de le cancer post-staté ou du sein, c'est la femme, et avec le plus d'une postérieure responsable, c'est désormais. Ça, c'est la première question puisque la fréquence n'est pas complètement, bien sûr, différée en fonction du type que vous avez, mais retenons quand même que chaque fois qu'on est devant une lombos radiculagie en termes de fréquence, la phénomène discale est la première cause. Première cause, parce que vous avez un conflit mécanique et un conflit chimique. Ce conflit mécanique est visible, vous faites du scanner ou du IRM, vous pouvez tout de suite voir l'empreinte, bien sûr, vous vous aiderez le plan sémiologique, le signe de la sonnette, tout ce que nous avons appris, l'intuitionité à la toux, tous les éléments qui vont orienter déjà vers la hernie discale. Mais rien que le contact simple entre le disque et la racine, sans aucune compression, entraîne une irritation chimique. Et c'est ce qui me paraît fondamental à connaître, ce qui fait que dès les premiers jours, vous pouvez avoir une sécrétion d'interlequine 1 et vers la quatrième jour, une sécrétion d'interlequine 6. Et qui dit interlequine 6, dit inflammation, puisque l'interlequine 6 est responsable de la synthèse de ces réactifs protéines au niveau hépatique. Pourquoi j'insiste sur ça ? Vous pouvez, dans une authentique hernie discale, avoir une élevation de la séréactif protéine. Ceci n'en fait pas forcément un syndrome inflammatoire en rapport avec un syndrome d'ici, ou bien, avec notamment une maladie grave. Alors, les syndromes canadaires, exemple, le canal cartien, très fréquent, souvent, pas mal de patients viennent nous voir pour un syndrome du canal cartien, mais ce syndrome du canal cartien, annonce une polyarthrite pneumatoïde. Pourquoi ? Parce que vous avez ici le ligament annulaire du 4 que vous voyez très bien. Vous avez tous les tendons fléchisseurs en vert que vous avez ici. Bien entendu, vous avez le long palmé et vous avez le nerf médian qui est là, en jaune, qui baigne à l'intérieur de ces tendons fléchisseurs. S'il y a une inflammation, une thénosynopite du tendon et de sa rienne, tout de suite, vous allez avoir des compressions au niveau de ce nerf médian qui va être responsable de la psychothématologie et vous ne pourrez pas également à fond vous rappeler ces différents signes et le territoire du nerf médian que vous connaissez mieux que moi. Alors, les maladies auto-immunes, on passe vite parce que je considère que c'est des raffens. Vous savez qu'il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux et que la clé de bout c'est l'université du système immunitaire et que vous avez toute une histoire de cytokines et d'autos anticorps qui vont vous permettre entre autres de porter votre diagnostic. Une fois que vous avez le diagnostic, cette mono ou cette multidivrie rentre le plus ou moins dans le cadre de cette maladie auto-immunique et qui peut bien évoluer quand vous mettez sur pied un bon traitement de fond associé à un traitement symptomatique de type neuropathique. L'asbonneurodystrophie, c'est un nombre de douleurs régionales complexes de type 1. Vous savez que vous avez des douleurs associées à des troubles vasculaires et des troubles trophiques. Ce sont vraiment les trois éléments qui vous permettent de vous orienter en sachant que vous savez très bien que c'est une perturbation de la commande neuro-végétative au niveau de la micro-circulation. Vous avez deux phases. La phase chaude où le malade vient avec vraiment toute une cheville par exemple gonflée ou toute une dépose gonflée et si vous ne faites rien, vous passez à la phase notamment froide avec l'engagement. Il faut savoir qu'il y a des critères de classification connue qui vous permettent de porter le diagnostic. Autre élément qui me paraît important c'est la fibromyalgie. C'est des personnes qui ont mal partout et qui ont dénigré tous vos collègues. Parce que tout simplement on leur a fait faire toutes les explorations qu'on leur a donné énormément de médicaments et ça n'a absolument rien changé. En somme, c'est un dérèglement du contrôle central de la douleur. Effectivement souvent sans situer aux neurologues je le dis facilement quand on vous caresse vous n'avez pas mal parce que vos récepteurs ont été calibrés que c'est en tout cas les caresses ne vous font pas mal. Si on dis régulait vos récepteurs peut-être que les caresse vous n'avez pas mal. Et ça leur permet souvent de bien comprendre et on a énormément de synonymes pour cette affection ceci atteste la difficulté que nous avons nous nous pratiquions à maîtriser ce concept. Dans certains ouvrages fibrosides polyinserciés polyanthésopathies myofibrides jumétaires de tension etc. ça parle tout simplement la difficulté vraiment de maîtriser ces douleurs par la douleur. Ce qu'il faut savoir c'est que vous avez les critères de clasification de l'Amérique de la Collège de Phineautologie sur 18 points si vous avez 11 points douloureux vous pouvez considérer que votre diagnostic de fibromyalgie est retenu après avoir bien sûr éliminé les autres affections systémiques. Quelqu'un qui a un lupus va avoir une myosite partout quelqu'un qui a un salon de chauvelle va avoir une myosite sans compter quelqu'un qui a une myopaté inflamatoire. Si vous faites la pression sur ces points musculaires vous aurez des douleurs. Alors les considérations thérapeutiques par rapport à ces différentes affections mais comme je l'ai dit je n'ai cité que sur le traitement de la douleur nociceptive. Alors Platon disait l'erreur est de vouloir entreprendre séparément la grison du corps et celle de l'esprit surtout pour les patients qui ont une douleur chronique parce que cette douleur chronique comme je l'ai dit tout à l'heure finit par envahir leur vie et c'est important dans la prise en charge de ne pas être purement mécanique en termes de presse sur le médicament. C'est des patients qui ont besoin d'être accompagnés et surtout d'une approche de médecine on ne nous dira jamais assez maintenant la star ce n'est pas le médecin c'est le patient et nous tous nous devons tourner autour du patient chacun pourra lui apporter quelque chose et nous n'avons pas aussi bénéfice risque par rapport aux différents médicaments et quand on dit bénéfice risque en droit du risque de visibilité mais du risque aussi économique si vous prenez quelqu'un qui a un peu d'artimatur qui a un salaire de 200 000 ou 300 000 vous le prestigiez de l'utixima qui va avoir 1 1 75 000 vous avez déjà arrêté quand même l'échelle de votre traitement au mieux ne l'oublions pas le traitement doit être écologique au mieux il ne s'agit point de prendre en charge de façon purement symptomatique cette douleur en oubliant quand même l'origine de la douleur le choix va dépendre de beaucoup de choses mais pour moi essentiellement du mécanisme de la douleur ce qui vous permettra d'avoir la cible pour ce qui est des douleurs noceptives on s'inspire toujours et moi je trouve que c'est didactique c'est pertinent en tel plan académique de cette classification l'échelle des échelles de l'OMS qui ont été bien sûr faites dans la prime enchaîn de la douleur dans ces l'œurs vous aurez compris en passant que le déxopho n'est plus disponible mais toujours est-il que vous avez ces trois paliers qui vous permettent en fonction de l'intensité de la douleur initier votre traitement alors parmi ces traitements nous avons les anti-inflammatoires un petit focus sur ces anti-inflammatoires car on construit la plante thérapeutique la plus utilisée partout au monde et particulièrement dans les affections l'hématologiques que vous ne le rappelez pas mais sachez que ces indications sont très 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 lâches au plan l'hématologie avec quand même un bénéfice certain et c'est pour ça qu'on les donne dans plusieurs cadres nosologiques pour en revenir sur l'arthrose l'arthrose une pathologie dans laquelle nous disons que réellement nous ne sommes pas très très joutuées vous verrez tout de suite dans la prise en charge de l'arthrose les quelques éléments que nous avons mais sachez quand même que c'est le premier thématisme on n'a pas une maladie parce qu'elle est fréquente ou grave s'il n'est ni fréquente ni grave il faut quand même réserver son espace mémoire pour autre chose mais si on est sûr quelle que soit sa spécialité de rencontrer une fois ou deux fois dans la journée de cette affection à mon avis il faut au moins avoir des idées claires sur ça et ceci pour moi rencontre l'intérêt de l'arthrose qui était considéré comme une mesure qui ne l'est plus vous le savez très bien c'est une pathologie chondrocytaire je ne reviens pas sur beaucoup d'éléments mais il y a énormément de facteurs qui interviennent et lesquels facteurs vont déstabiliser cette balance-là où il n'y a plus de dégradation que de synthèse ce qui fait que le cartilage devient pincé et il y a un coefficient de friction très très élevé entre les biens et au vieillissement pourquoi ça augmente parce qu'il y a moins de chondrocytes que la cellule cartilaginée la sensibilité au récepteur devient beaucoup plus faible la qualité des protéoblutales qui sont des substances cosmotiquement très très actives et qui permettent de retenir l'eau au cartilage ces protéoblutales là malheureusement se rarifient ce qui fait que le cartilage devient sec et se fusionne beaucoup plus facilement au plan de la symptomatologie douleur gène fonctionnel comme vous le savez et en cas de poussée vous avez quand même un épanchement comme vous l'avez fait ici attention à la poussée la poussée fait que la douleur avait un caractère inflammatoire donc c'est douleur qui était ce que la mécanique c'est ce qui va vous pousser à faire une ponction et vous assurer quand même que le liquide est purement mécanique la radiographie en général permet vraiment de confirmer le diagnostic au plan thérapeutique on a les anthologies en particulier le paracitamone et les anti-inflammatoires dans le sérénier les anti-arthrosites lentes qui sont de plus en plus discutées maintenant si vous regardez les comment encore les recommandations de prise en charge de l'Amérique de la colise de la biologie 2012 les anti-arthrosites lentes ils figurent plus donc je pense que les avis sont plus ou moins partagés mais à mon avis on pourrait toujours les garder parce que l'effet anti-arthrosite de l'art est certain ce qui permettrait d'épargner la prise d'anti-inflammatoires et d'anthalgie chez des personnes qui sont fragiles notamment qui ont un risque basculaire beaucoup plus élevé et qui sont souvent sous traitement anti-pertenseur les ponctions infiltration notamment des corticoïdes quand on est devant une poussée congestive chez une personne âgée l'idéal si on est en mesure de faire une ponction infiltration c'est l'idéal puisque si vous faites une ponction de corticoïde il n'y a que 2% de ce que vous avez mis qui va passer au niveau de la circulation au niveau systémique comparé à l'effet délétère des anti-inflammatoires au niveau digestif au niveau cartiaque au niveau rénal au niveau hépatique il n'y a pas photo maintenant il y a toujours le risque d'article septique qui est là le lavage articulaire qui est également préconisé quand vous avez des épansements récidivants en rapport avec des déplicates de la zineuse qui irritent continuellement la membrane synoviale ici vous avez les dernières recommandations notamment de la société NICE qui vous montrent que l'éducation et la perte de poids sont quand même les premiers leviers si vous regardez ces recommandations vous partez notamment du noyau central vers la PIP et qu'est-ce qu'on a au niveau du noyau central c'est l'information du patient c'est l'éducation c'est également la perte de poids et ceci est tellement vrai parce qu'avant on liait le surpoids notamment dans l'arthrose avec l'effet notamment mécanique lié à ce poids mais aujourd'hui on sait que les substances les seules secrètes notamment des cytophiles telles que la leptine et ces cytophiles là sont délétères pour le tissu cartilatine à telle ancienneté plus on est obèse plus on risque d'avoir de l'arthrose par exemple digitale et on veut savoir tout ce que nos doigts ne nous portent pas donc pour insister encore une fois sur l'intérêt je vous parlais tout à l'heure des dernières recommandations de l'américaine de l'agriculture de l'agriculture pour l'arthrose notamment vous voyez il n'y a pas fuburé les années arthrose par contre l'acide hyalurique pourrait être toujours proposée mais dans ces recommandations vous voyez que non seulement vous pouvez utiliser les antidépresseurs ce qui rend compte quand même de ce caractère mixte parfois de toutes ces affections dont nous parlons et également des opules fortes quand la personne va faire des prothèses et on en a souvent des secs moi j'ai énormément de patients que je suis qui me disent je ne veux pas entendre parler d'une prothèse faites tout mais ne me parlez pas de prothèse c'est des personnes qui ont peur peut-être à tort ou à raison à la mise en place de la prothèse et à ces personnes vous pouvez utiliser l'hémorphine mais sachez que pour l'utilisation de l'hémorphine comme vous le savez il faut bien évaluer le problème évaluer le risque d'usage ça c'est très important avoir des objectifs réalistes ne pas dire à la personne par exemple dès qu'on va commencer l'hémorphine que ça y est il ne va plus mal c'est pas forcément ça et surtout avoir un outil du risque opiacé par rapport à un risque d'addiction et à des modèles d'entente aussi de traitement que chacun peut télécharger sur internet par rapport à la mise en route alors autre exemple la goutte qui comme vous le savez est devenue une maladie plutôt inflammatoire c'est à dire une maladie qui est médiée par le système immunitaire inné contrairement aux maladies auto-immunes qui sont médiées par le système immunitaire adapté donc ceci aussi me paraît très important la goutte n'est plus une maladie métabolique que ça reste une maladie systémique qui nous interpelle nous tous et vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'avancées par rapport à la compréhension de la goutte primitive et ceci permet d'aller aussi plus loin et dans la prise en charge de cette affection qui est très courante vous voyez que l'allopinol on a appris en général la dose maximale de 300 mg mais aujourd'hui la FDA nous permet d'aller jusqu'à 800 mg dans la prise en charge de cette hyper-muricémie si bien sûr la fonction rénale elle est normale en termes de moins symptomatiques qui étaient connues jusque là la colchicine les anti-inflammatoires et les corticoïdes on en a de nouvelles ceci lié au caractère auto-inflammatoire de la maladie et qui sont utilisés ailleurs notamment les anticorps dirigés contre l'interdiction qui est excessivement sécrétée au cours de cette affection il faut savoir que la colchicine maintenant c'est 1 mg par jour ce n'est plus le schéma 3 mg le premier jour 2 mg le deuxième jour 1 mg à partir du troisième jour 1 mg par jour c'est à ce mélangement et si les anti-inflammatoires sont contre-indiqués ça peut être souvent le cas et que la colchine n'est pas supportée mettez les corticoïdes moi en général quand la colchine n'est pas supportée je préfère donner les corticoïdes parce que vous avez 5 jours de traitement vous n'êtes pas dans ton schéma chronique et encore une fois l'organisme est plus habitué aux corticoïdes qu'aux anti-inflammatoires puisque les corticoïdes nous en produisons tous les jours donc vous réglez le problème du marat sans trop l'exposer il faut savoir que la colchine ne s'associe pas avec le thilium les statines la crachyne l'hormicine la biostatine c'est important parce que c'est des personnes souvent d'un certain âge qui sont hyper tannues ou bien qui ont une hypercholestérolémie donc il faut faire très très de l'attention exemple de remercice inflammatoire chronique la polyacte du marcoïde vous avez un panier de traitements symptomatiques avec notamment les antarctiques les anti-inflammatoires les corticoïdes surtout ici la corticothérapie au long cours et vous savez que dans les nouvelles recommandations quand vous êtes devant une polyacte du marcoïde vous pouvez tout faire pour que dans les 6 mois puissiez arrêter les corticoïdes cela sous-entend un traitement de fond qui est précoce et qui est indispensable qui vous permet d'arrêter le traitement symptomatique ce qui n'est pas souvent le cas comme vous le savez chez nous et dans les meilleurs médicaments reste toujours malgré le temps malgré la biothérapie reste le médicat et qui dit merci pour de moi quand même chère avec maintenant la porte à 3.800 francs et francs si vous ne faites pas un traitement de fonds adéquats et précoces vous allez malheureusement risquer d'adopter mesures qui sont au plan inesthétique au plan esthétique très très si vous voulez des favorables pour ne pas servir quand vous voyez une jeune dame qui a la grandaine qui vous mettait deux grosses comment dire encore cicatrices au plan de l'urte anti-sérité chez les psychologiques c'est énorme sinon comme la nature avodone du vide c'est des patients qui vont atterrir chez les traductriciens c'est un de nos patients scarifiés dans des conditions très très sceptiques avec un tableau de sceptique majeur c'est pour ça qu'il faut communiquer que cette personne qui a été scarifiée partout notamment ce traitement contre bien sûr les inovites attention aussi si vous voulez faire des infiltrations c'est quelques impairs qui peuvent arriver vous voyez honnêtement qu'on a tout réglé sur le poignet alors la spondylarthrite également les spondylarthrites vous savez qu'on disait spondylarthriopathie mais maintenant c'est la nouvelle dénomination caractérisée par ces antézopathies c'est des patients qui ont des calcifications de l'éclamon mais également au niveau des sacroiliacs donc vraiment les moins diagnostiques sont très bien connus avec cette classification du vide à mort il y a une nouvelle classification qui simplifie les choses soit vous avez une atteinte axiale qui peut être radiographique ou non si la radio monte quelque chose ou bien une atteinte périphérique purement articulaire c'est que les articulations qui font mal ou bien une atteinte périphérique purement antésitique c'est-à-dire c'est que les antèses et maintenant en fonction du phénotype que vous avez vous ajouterez est-ce qu'il y a un psoriasis est-ce qu'il y a une maladie de Crohn est-ce qu'il y a un psoriasis alors qu'avant on a utilisé les antéropathies implémentaires c'est pour juste dire qu'au plan nosologique ça a beaucoup changé et vous savez qu'il y a des recommandations françaises dans cette prise en charge qui mettent en avant l'intérêt des antéropathies dans la prise en charge de la douleur et même sur l'effet structural de ces notamment de ces affections les spondes de façon globale et vous voyez que même l'indication de traitement antérieur passe par l'inefficacité d'abord dans le traitement antérieur en Europe donc si bien que nous nous travaillons ce qu'il faut grossièrement en tout cas pour traiter la plupart des patients il faut bien sûr la pathologie minimale efficace et savoir faire une notation des endroits inflammatoires jusqu'à 3 pour ne pas se limiter au premier anti-inflammatoire et il y a ce que le patient ne répond pas c'est comme dans la prise en charge de la douleur anti-inflammatoïde avant de dire que le médeau ne répond pas il faut de même le médeau à toute heure pleine pendant au minimum six mois parce que si le patient ne répond pas aux médeaux c'est que les biothérapies comme je le dis tout à l'heure c'est beaucoup peu difficile bien entendu quelques contre-indications notamment effets secondaires moi j'aime bien ce site là je ne sais pas si vous le connaissez lecrac.org c'est le site où vous retrouvez tout ce qui est problème de thératogénéité des médicaments c'est très très important et si vous l'avez vous connectez même en consultation vous rentrez vous avez les indications qu'il faut et vous voyez ici que vous pouvez utiliser pendant la grossesse le tramadol en seconde intention par exemple alors la douleur neuropathique franchement ne se passe pas en pratique de bonheur le professeur il reviendra sachez quand même que dans la prise en charge douloureuse de toutes ces affections il y a d'autres mesures telles que la kinésithérapie telles que la psychothérapie c'est important quand on a mal tout le temps la relaxation la calosothérapie jusqu'à la punte tout ça c'est des moyens parce que j'ai l'habitude de dire que je n'ose pas dure au psychiatre mais quelque part nous sommes tous hystérides à des degrés différents on est bien qu'on s'occupe de nous rien que l'écoute qu'on a envers le patient cette écoute attendive qui montre qu'on est attaché à ce patient à son problème pour en quelque sorte régler une bonne façon par rapport à ses sensations bien sûr l'anxiété il faut que le médecin soit disponible il faut avoir une écoute empathique il faut avoir la présence de ses proches autour de soi c'est important et surtout la clarté du discours par rapport au patient que vous avez alors pour lire l'avant-dernier diapositive c'est toujours important de trouver la douleur puisque c'est l'étude de douleur qui vous permettra de dire est-ce que je suis dans ce panier ou bien est-ce que je suis dans notamment les douleurs neuropathiques c'est le président pour dire que c'est vraiment un concept à mon avis très très important aujourd'hui puisque on ne peut plus continuer à laisser souffrir nos patients ça c'est fondamental moi quand j'ai vu ce programme j'étais très content parce qu'on était en train de travailler avec un collègue ami le professeur Mizar qui est à Nantes et qui est déjà venu à Dakar qui peut entre autres nous appuyer dans le cadre de la prise en charge de la douleur et vraiment je voudrais profiter de ça si vous me le permettez vous prenez la prévise de discuter avec vous dans quel cadre on peut tous les collègues neurologues et autres dans cette dynamique parce qu'in finit ce qu'on voudrait c'est d'avoir vraiment un centre qui est en charge de la douleur et qui est en charge et qui est en charge de la douleur et ceci nous permettrait même d'aller carrément à des sociétés de douleur et tout ce qu'il faut avec votre soutien je voudrais encore une fois vous remercier pour cette invitation et vous dire que nous sommes tous disponibles ensemble pour beaucoup la douleur je vous remercie merci merci pour votre présentation sur la douleur en biologie comme en neurologie cette douleur constitue le coup de mon type de consultation et avec un peu qui n'est pas comme ça je vous remercie sur la douleur du patient vous êtes présents à la séance questions réponses pour pouvoir libérer le docteur sur la douleur et les hommes de son patient si vous avez des questions concernant cette exposé et que vous avez le docteur sur la douleur merci beaucoup pour la parole merci pour ce jour je vous remercie je vous remercie la première question c'est lorsque vous avez dit que la congestive ne doit pas être associée à certains médicaments notamment à la pure platine et les plantines et ma question est celle-ci c'est pourquoi la deuxième question est-ce que les intensifs à l'héliens des séquences deviennent utilisées dans la réponse et quel est le mécanisme d'action et la troisième question à partir de quel âge doit-on faire la prévention de l'héliens au cas de l'utilisation des amnès tu peux le le dire sur la dernière question à partir de quel âge doit-on faire la prévention des complications gastriques lorsqu'on utilise des amnès merci alors pour la première question il y a des risques quand vous associez la colchicine avec les différentes molécules des risques ne se voluent de tout ça de tout un les effets secondaires ont été décrits dans la littérature c'est pour ça que c'est plus en plus faux de l'héliens alors pour la deuxième question APS antipagulien de synthèse dans la faute je n'ai plus vraiment dans aucune je ne dis pas que ça mais dans aucune recommandation en tout cas dans lesquelles que j'ai regardées on mentionne l'utilisation des antipagulien de synthèse les antipagulien de synthèse sont plus que d'une dans sur la pathologie de synthèse inflammatoire chronique en particulier le lupus aujourd'hui situé devant le lupus c'est tout même par la naples vraiment ça peut même aller très loin en termes de problème médico-légaux alors prévention par rapport aux anti-inflammatoires et la toxique il faut l'évaluer c'est tout si la personne a des antécédents notamment digestifs il faut associer un IPP et ou bien donner carrément un coccy qui protège mieux bien sûr que l'anti-inflammatoires c'est vrai mais attention ceci si vous n'êtes pas obligé d'associer comment dirais-je encore un anti-agrédant parce que nous savons que les coccy ont été un peu éclat-boussé par le dix-métal parce que l'air si vous êtes obligé en donnant un coccy d'associer un anti-agrédant plaquetaire sachez que vous êtes au même niveau de risque que les anti-inflammatoires non-celles bien fassent ok bien entendu maintenant après si vous avez un cancer évolutif maladie maladie vous n'avez pas donné un anti-inflammatoire c'est absolument comme vous l'indiquez au cours de la grossesse mais en ordre de ça si la personne est obligée une série à 5 ans très bé et tout vous avez fait un IPB s'il n'y a aucun anti-inflammatoire digestif vous pouvez donner un anti-inflammatoire non-celles classique sans couverture et la chance de ceci ne protège pas aussi à 100% de l'ambition prochaine question est-ce que vous avez des choix particuliers pour ce qui concerne la classe des anti-inflammatoires non-celles ou dans le traitement des rumeurs ou dans le traitement dans vos pratiques quotidiennes aucun choix particulier maintenant il y a parfois je peux privilégier pour une raison quelconque si vous regardez un peu la littérature on semble dire que l'ubiprofène attaquerait moins le tube digestif l'ubiprofène parmi les anti-inflammatoires non-celles classiques donc sur ce borde-là il m'arrive à l'utiliser si je suis devant une personne âgée entre guillemets qui risque d'avoir un facteur de risque de manger 8000 coxides parce que quoi qu'on puisse dire l'élan de ces coxides ont été freinés en 2005 par tout ce qu'on a vu notamment dans pas mal d'études par rapport au risque de la scuole je préfère donner un anti-inflammatoire non-celles bien classiques et bien sûr faire une couverture avec un IPV pourquoi ? parce que cet anti-inflammatoire non-celles bien classiques à quel que soit le type d'une action sur l'agrégation c'est déjà un anti-agrégant de l'agrégation bien sûr l'asprime c'est le meilleur parce que l'asprime sa fixation est irréversible c'est pour ça qu'on a privilégié mais en dehors de ça maintenant c'est vraiment les habitudes j'aimerais savoir à quel moment faire pour à quel moment adresser le patient en chirurgie autour d'une homocyatologie secondaire en hermédiscale bon merci alors quand on est devant une moi j'aime bien dire l'ombre la fibularie parce que c'est le même process bien sûr quand c'est M5 c'est mon social mais je préfère dire l'ombre la fibularie de façon générale mais quand je les reçois j'essaie d'analyser la douleur d'abord cliniquement pour m'assurer que je suis dans un contexte de douleur purement mécanique et ceci bien sûr les différents caractères de la douleur peut-être mais aussi l'état du patient quelqu'un qui a des localisations secondaires ne va pas avoir le même état général en général que quelqu'un qui a une gamme minuscale suite à un déménagement par exemple donc l'histoire clinique est fondamentale ensuite il y a quand même des signes de gravité qui doivent vous obliger à envoyer le malachial le chirurgien ces signes de gravité c'est un déficit moteur en particulier à partir de 3 donc si vous ne faites pas un bon test musculaire vous pouvez passer à côté les objectifs moteurs dans l'examen il faut insister sur le test ensuite l'existence d'un syndrome de la clé de cheval ceci aussi constitue un signe de gravité avant on disait aussi la forme hyper-avide que vous n'arrivez pas à maîtriser avec un traitement médical bien bon mais ceci je la demande que vous ayez mis en rapport au traitement et que dans le subit que le malachial vous aurez très mal donc pour moi ceci me paraît indispensable bien entendu vous allez demander votre d'exploration biologique en stannaire de cette stannaire mais au mieux rien ne vous empêche dès que après avoir le sujet de votre patient vous demandez un avis au chirurgien vous dire je vais égaler ou tu ne veux pas égaler l'indication vraiment c'est les trois éléments que vous devez détecter est-ce que vous avez un déficit de moteur est-ce qu'il y a un sonore de la tête de cheval est-ce que on va avancer vous voulez vous voulez de libérer le professeur de remercier au nom de l'équipe de la neurologie et vous projetez l'exemple du professeur Nomeo et du professeur Moussafat qui sont des anciens du service qui sont passés par pour vous assurer que le plus grand plaisir quand on est professeur c'est d'avoir ces devoirs ces élèves vous dépasser les professeurs Nomeo et les professeurs sont des élèves qui ont dépassé leur maître en maîtrisse en sérieux en générosité en disponibilité de brillants éminents praticiens et enseignants qui plus est en d'autres pratiques déléguagiennes d'enseignement de soins et de recherche sont aussi des auteurs c'est pour ça que je dis les élèves qui ont dépassé leur maître qui prennent le temps de réfléchir et d'écrire des ouvrages tous les deux ont écrit des ouvrages qui sont en bibliothèque que je vous inscris de posséder que ce soit en neurosciences ou à l'hormatologie et même dans des réflexions de philosophie donc je voulais vraiment dans un autre exemple vous progrès leur parcours et leur personne afin que cela vous inspire pour vous élever dans vos professions et dans vos responsabilités merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup le dernier point c'est qu'il y a des réflexions ce n'est pas pour rien de bien interpeller le professeur depuis plusieurs années il voulait peut-être voir avec la loi sur les auspices lancer cette affaire-là il y a maintenant suffisamment d'expertives en vimato en orthopédie qui a une autre chose pour qu'il y ait une structure qui s'occupe de réfléchir sur la douleur deuxièmement je crois qu'il est nécessaire qu'en termes d'innovation soit introduite au niveau de la fac ne serait-ce que une fois un séminaire très ouvert destiné aux étudiants en médecine où on prendrait le temps d'entrer dans la douleur de la décorerie on ne peut pas laisser le premier motif de consultation au monde bénéficier de quelques heures perdues en fonction des spécialistes ça pose des rangs de problèmes je ne le dis pas pour des raisons particulièrement pour l'académie je le dis aussi pour des raisons des droits humains et maintenant ne pas maîtriser une douleur chez un patient alors que des possibilités caractéristiques existent sont considérées dans certains contextes comme ne pas avoir faux niveau dans les moyens nécessaires d'améliorer ces symptômes qui pourrient la vie des deux donc je crois il y a une réflexion à tout le monde il existe absolument pour certains en coopérant avec le poste de l'histoire d'un et pour ce ne se passera dans le ou dans le 5 et on peut réellement démarrer les choses au cours de l'année 2019 donc merci pour ce débat je suis le professeur Ndongo je suis interniste rhumatologue chef de service à l'hôpital d'Alain-Diam je pense que c'est un colloque extrêmement important parce que ça permet à différents spécialistes de se rencontrer et de parler de la douleur à cause de séries de problèmes de prise en charge dans nos différentes structures donc c'est vraiment une très bonne occasion d'échange et ceci nous permet aussi de dire que c'est des thèmes extrêmement importants de recherche en Afrique qu'on doit promouvoir y compris bien sûr les autres volets tous éléments pouvant aider dans la prise en charge infinie des patients merci